Musique 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 Jamais il n'avait vu le ciel de cette façon, hors de toute possibilité de compréhension, dépourvu de ce qui lui aurait tenu lieu d'écluse et pesant sur eux comme une masse d'infimus. Musique Jamais il n'avait eu autant conscience de la splendeur des constellations ni de la variété de couleurs de ces étoiles que, sans vraiment y penser, ils avaient toujours cru banalement blanche et qu'il s'était permis d'ignorer avec toute l'arrogance d'enfant de possédant et peut-être de possédé. À présent, ces lumières, rousses, jaunes, bleues, cuivrées et argentées étaient autant de preuves qu'ils n'étaient, eux, dans leur tenue d'apparat et leurs pauvres scintillements, que de pâles effigies, insignifiantes à l'aune de tant de majesté. Tous deux frissonnèrent au même moment. La beauté qui se déployait au-dessus d'eux les frappait d'une crainte sourde sans qu'ils en saisissent la cause. Peut-être était-ce parce qu'elles leur révélaient une solitude jusqu'ici inconnue, eux qui avaient été choyés et entourés des enfants de la chance parce que nés de cette haute société dont le principal souci était l'argent et la principale caractéristique, la vacuité. Ils n'étaient certes pas responsables de la cécité qui frappait les membres de cette clique fermée. Pourquoi le seraient-ils ? N'avaient-ils pas été d'une certaine manière préparés à cela par leur éducation et les médias avides de leur frasque et de leur éclat ? N'étaient-ils pas, en quelque sorte, de petits cobayes d'une espèce devenue folle de cupidité et de velerie, faites à tout pour conquérir des pays de sable et des domaines de sang ? Voir des oisillons éblouis par les lumières des boîtes de nuit branchées dans lesquelles ils passaient le plus clair du temps ? Mais une fois devenus adultes, ou presque, ils n'avaient pas tenté d'ouvrir les yeux ni de quitter leur cage et leur litière, que la cage soit d'or et de vermeil et la litière de flocons de soie leur suffisait ? Autour, au loin, s'étalait tout le reste, c'est-à-dire la lit. Rien qui vaille la peine que l'on s'en préoccupe, surtout si l'on s'apprêtait à dévorer le monde. Il faut dire qu'il se trouvait encore dans cet entre-deux où les enfants gâtés se transforment en adultes prédateurs. À vingt ans, il vacillait entre ses états sans comprendre qu'il en existait d'autres. Elle avait terminé sa scolarité chez les sœurs de Lorette, sans en tirer grand-chose d'autre que son diplôme de fin d'études secondaires et une bonne note pour les annonces matrimoniales où « current educated » était synonyme de bonne éducation morale. Il faisait à grand peine des études d'ingénieur en informatique, mais s'apprêtait à occuper un poste important dans une branche de l'entreprise familiale en Angleterre. Et c'est ainsi que les familles avaient décidé de sceller par le mariage une union depuis longtemps annoncée. La date ayant été fixée par les saints hommes, la lourde machinerie de broyage et de compactage qu'est le mariage hindou s'était mise en branle. Au bout, la fusion des familles comme de deux multinationales serait complète. Le seul souci était apparu lorsqu'il s'était agi d'ajouter du spectaculaire aux festivités. Bien sûr, la mariée serait couverte de bijoux aussi coûteux qu'extravagants et sa tenue serait choisie avec le même soin, peut-être brodée de perles et de pierres précieuses ou semi-précieuses, les cristaux de Swarovski étaient de dernier chic. L'hôtel le plus luxueux de l'huile serait réservé pour trois jours et des chambres offertes aux invités. Le dîner se tiendrait dans les vastes jardins du palace et la décoration comprendrait d'immenses bouquets de tulipes importées à grands frais de Hollande, des angelots de marbre rose tenant une guirlande de cœur au-dessus de l'allée menant à la marquise et des signes en sucre-glace aux plumes rehaussées par des lettres clignotantes placées au milieu de chaque table. Mais, en ce mois d'avril propice au mariage, les familles avaient déjà été invitées à trois fêtes dans des hôtels de luxe et ils savaient qu'il n'y avait rien de tel que la répétition pour provoquer l'ennui, voire le mépris. L'année précédente, ils avaient eux-mêmes ri lorsque, pour la troisième semaine consécutive, les invités avaient été transportés jusqu'au palace à dos d'éléphants. De même, la présence d'une star de cinéma avait pendant quelques années impressionné, mais tous étaient désormais au courant qu'il suffisait du cachet approprié pour s'assurer la participation d'un tel invité et que, le plus souvent, celui-ci ne faisait qu'une apparition brève, le temps que la famille puisse se faire prendre en photo avec lui et conserver son visage au sourire, là, dans l'album. Ceux qui ne pouvaient se permettre le cachet des plus grandes stars avaient recours à celles de moindre importance, mais ils s'étaient vite rendus compte que cela ne leur conférait aucun prestige. La mode des stars commença donc à s'estomper. Les deux familles s'étaient réunies à plusieurs reprises pour discuter d'un coup d'éclat qui rendrait ce mariage inoubliable. Et c'est ainsi qu'ils se trouvaient à présent si haut-perchés, comme deux enfants face à un monde secret, cachés à la vue de tous, fascinés par un trésor si subtil qu'ils ne pouvaient savoir, étant bien incapable de mesurer l'inconcevable, s'il était hors de prix ou de la poudre de perlin-papin. Ils étaient comme des enfants qui n'avaient jamais appris à vivre. D'où leur venait, en cette heure, cet émerveillement quasi religieux et craintif sous le regard du ciel. Des papillons de nuit volaient loin au-dessous d'eux, attirés par des lumignons qui ornaient leurs perches. Des chauves-souris traversaient le ciel d'un trait avec leur cri si particulier, un tonal, dans un frémissement d'air, un remous de tiédeur. Il n'y avait pas de nuages, mais une brume irisée aux abords de l'horizon. Et les lumières douces des maisons villageoises au loin, lanternes ou bougies qui pouvaient savoir ce qui éclairaient ces amas de misère, semblaient en parfait accord avec la nuit. Ils se prirent par la main sans maudire. Avaient-ils conscience de la grâce immanente de cet instant ? Ou leur esprit, trop peu exercé à la poésie des choses, n'étaient-ils conscients que d'un trouble profond dans leur être étroit et clos, qui, peut-être, tentaient d'ouvrir en eux une fenêtre sur le monde ? Toujours est-il qu'ils demeuraient suspendus à leur contemplation, pauvres poussins fraîchement éclos, et qui ignoraient que ce qui leur était consenti était un cadeau ? Le jeune homme pensa qu'il devrait lui dire quelque chose, puisqu'ils étaient sur le point de célébrer la cérémonie la plus importante de leur vie. Il ouvrit la bouche, mais rien ne sortit. Tout ce que son esprit lui suggérait lui semblait trop banal pour l'instant. Et il eut l'intelligence inhabituelle de rester quoi ? D'ailleurs, l'excès de vêtements, de bijoux et de maquillage sous lesquels sa petite fiancée était ensevelie lui faisait l'effet d'un masque ou d'un costume de scène derrière lequel il lui était impossible de voir son visage ni de percevoir sa personnalité. Elle aussi le regarda, se demandant s'il allait profiter de cette solitude pour l'embrasser. Elle dut convenir qu'il était vraiment très quelconque, avec déjà une tendance à l'enbonpoint et deux creux dans la ligne de ses cheveux qui indiquaient une calvitie probable dans une poignée d'années. Mais elle le savait d'humeur plutôt égale et possédant le sens de l'humour. Cela ne diminua pas pour autant le sentiment de déception qui s'immisça en elle. Ils continuèrent donc à scruter le ciel. Le léger balancement de la nacelle leur donnait une sensation à la fois de bien-être et de danger. Fort heureusement, il n'y avait guère de vent et surtout pas de pluie, sinon ils s'en rendaient compte à présent. Leur descente vers les jardins du palace dans la nacelle d'une grue de construction, fut-elle joliment décorée de lumières et de fleurs, serait des plus inconfortables. Le grutier attendait le signal pour les faire descendre le plus souplement possible vers la pelouse. Depuis sa cabine au sol, il regardait avec mélancolie le couple perché. Il les compara à des dieux parés de leur plus belle vêture, auréolées d'une lumière d'outre-monde qui s'apprêtait à descendre sur terre. Mais leur bénédiction ne l'atteindrait pas, lui. Elle ne serait que pour les invités qui attendaient patiemment, eux aussi déguisés en paon, les tenues des femmes s'agitant mollement à chaque mouvement comme une houle de soie, leurs mains déjà occupées par du whisky ou du champagne, une fontaine de champagne coulait sur la table du buffet, les bulles créant un prisme de lumière fantasmagorique, et de grands rires s'échappant des lèvres mouillées d'alcool et d'excès. Un homme de haute taille, très maigre et très pâle, avalait mélancoliquement un canapé après l'autre sans avoir l'air d'y goûter, il avait l'air à peine pivant. Personne, à part les proches, ne savait de quelle façon le couple arriverait à la cérémonie. Ceux qui avaient eu l'idée de cette apparition du ciel étaient certains que la vision de leur lente descente, éclairée par des jeux de lumière, stupéfierait l'assistance et ferait de ce mariage le sujet de toutes les conversations. Le gruitier, lui, une fois son travail terminé, rentrerait dans son village avec sa solitude pour ombre. Sa femme l'attendrait avec impatience pour qu'il lui raconte le déroulement de cet exploit dont il aurait été l'un des éléments clés, bien que rigoureusement invisible. Pour l'amuser, il s'efforcerait de tout lui rapporter avec une mine réjouie des descriptions pittoresques, tandis que la tristesse rongerait insidieusement les assises de sa résolution. Le souvenir des odeurs de nourriture et des boissons coulant à flot. L'idée de ce bonheur, accessible à tous ses gens mais résolument interdit à ceux qui, comme lui, étaient nés dans le mauvais cercle, ne ferait que s'amplifier pendant la nuit, l'empêchant de trouver le sommeil. Et si ces deux magnifiques créatures, là-haut, décidaient pour une fois de me bénir, se demanda-t-il, si elles se dirigeaient vers moi, une fois descendues, pour me récompenser de mon adresse et de mon habileté, si elles nous couvraient de cadeaux, moi, ma femme et mes enfants, si je rentrais chez moi aujourd'hui, les bras chargés et le cœur débordant. Le rêve, venant se heurter à un esprit trop aguerri par le sens des réalités, ne fit pas long feu. Le rêve se désintégra sans difficulté comme les pétales des rênes de la nuit qui vinrent se déposer autour de la grue, transportées par la brise qui s'était levée. Le regard qu'il dirigea vers le couple s'assombrit. Ils ne ressemblèrent plus à des dieux, mais aux riches gamins qu'ils étaient, choyés, molles, indifférents. Il ne regarda pas le ciel que le couple continuait de contempler, puisque son champ de vision, à lui, ici-bas, était trop étroit. il se mit à élaborer la narration qu'il allait en faire à sa femme, avalant une salive d'amertume et collant un sourire forcé sur ses lèvres. qu'ils étaient beaux ainsi, descendant du ciel, le voile de la mariée flottant dans les airs, traversés par la lumière, ses bijoux scintillant sous la lune et les étoiles. Et lui, il était comme un prince des comptes, et il souriait, et il me souriait en atterrissant, parce que je les avais déposés si doucement dans l'herbe qu'ils n'avaient rien senti. C'était comme s'ils avaient été transportés par un nuage. Et les invités ont applaudi, et ils se sont exclamés d'admiration. La fanfare a retenti, et le couple s'est dirigé vers le lieu de la cérémonie comme des enfants heureux. Voilà comment ils sont, les riches, avec leurs jeux et leur joie. Mais il faut dire que c'était une bien belle vision. Et elle lui dirait, en un souffle, « Ah oui, je les vois. » Les yeux brillants de rêve usurpés. Tout en haut, le jeune homme tendit la main vers une constellation particulièrement brillante. C'était la constellation des Gémeaux, mais il ne le savait pas, puisqu'il ignorait tout de l'agencement des étoiles. Elle suivit son regard, elle suivit son voix tendue. Elle n'avait pas envie de parler. Qu'y avait-il à dire, après tout ? Mais elle se sentit plus proche de lui, parce qu'il avait compris la magie de ces instants suspendus. Et elle pensa, avec un peu d'effroi, que peut-être cette magie ne reviendrait jamais. Une fois qu'il serait de nouveau plongé dans le maestrum du quotidien, tant de choses à faire, les invitations qui s'empilaient déjà à la maison, les cadeaux à déballer, les remerciements à envoyer, et puis l'installation dans leur nouvel appartement, et puis leur lune de miel, et puis... et puis... Des enfants, se dit-elle. Il y aurait des enfants. Et elle leur montrerait, depuis le balcon, toutes les constellations dont elle apprendrait les noms, et elle leur dirait, « Le soir de notre mariage, votre père et moi... » s'il y avait des pauvres. On ne s'est jouent pas à la maison. ... ... ... ...